Comme on a convenu la dernière fois, quand on a parlé de l'équipement entier, quand on a annoncé CAPA, donc il y a un travail qui a été fait au départ. Donc on a annoncé, comme dans toute affaire, c'est un partenariat. Donc on a exigé dans notre contrat un partenariat gagnant-gagnant parce qu'il faut quand même penser beaucoup plus à la commercialisation et au business, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est vrai, on a un partenaire, on a le propriétaire du club Mobilis qui a pris le club à la charge de A à Z, mais aujourd'hui, on doit quand même avoir un projet commercial pour qu'on soit rentable. C'est-à-dire qu'on va à ce que c'est notre objectif. Donc avec le temps, quand même, on doit essayer d'arriver à l'autofinancement de ce club. Et comme je viens de vous dire, on a bien discuté avec M. Rami, qui est vraiment très content d'avoir un partenaire du club comme la JISCA, et on a retracé l'histoire de ce grand club, puisqu'il représente à l'échelle nationale et à l'échelle continentale. Donc on a parlé sur pas mal de choses, dont les magasins qu'on va ouvrir d'ici la fin de saison, 4 ou 5 à travers l'échelle nationale. On a parlé aussi pour la communauté, la diaspora, qui va quand même avoir sa part dans la commercialisation des maillots et tous les dérivés à travers les magasins qu'il y a pas à travers l'Europe. Donc voilà, je passe la parole à M. Rami pour vous donner beaucoup plus d'appareil à 16h et d'explications. Et merci. A souffler la ouen à tout le monde, je suis Rémi, représentant de la marque Kappa, directeur général de Kappa France. C'est un honneur pour nous, et je ne suis pas venu seul d'être ici, pour annoncer le lancement de ces maillots et un peu lancer ce partenariat qui aura mis du temps à se mettre en place, mais qui est là. Kappa, comme vous le savez, c'est une marque de foot à renommée mondiale. Ça fait plus de 40 ans qu'on équipe les plus grands clubs à travers la planète. Et c'était important pour nous de venir ici pour célébrer cette union avec la GSK, qui est le club le plus titré d'Algérie. Donc on est en partenariat pour plusieurs années. On est venu aussi avec notre partenaire, le cadran sportif, qui est ici en Algérie avec nous. Mais c'est un partenariat avec la marque au global. Notre présence, celle de nos amis italiens au niveau de la production, le prouve. Et on a envie de donner tout ce qu'on peut donner aux autres clubs comme Monaco, la Fiorentina ou tout ce qu'on a pu faire à travers ces dernières années à la GSK. Développer des collections de qualité, des designs uniques pour vous. Vous verrez tout à l'heure sur la révélation de ces maillots, mais ce ne sont pas des maillots catalogue, ce sont des maillots où le design a été réfléchi. Il y a plein de petits détails. La technologie qu'on a utilisée ici est la même qu'on utilise aussi sur nos autres clubs de rang 1. Donc c'est important pour nous. Encore une fois, l'accueil que nous avons depuis 48 heures, enfin 24 heures, est assez incroyable et on est ravis. Donc c'est une immense fierté pour Kappa, pour le groupe, pour la marque, de continuer son aventure dans le football, aux côtés de la GSK. Et on a plusieurs années pour développer ce partenariat. C'est le début, c'est le jour 1. Vous allez voir les maillots aujourd'hui, mais la collection va continuer à s'étoffer. Et on espère qu'elle vous plaira et qu'elle plaira aux fans aussi, puisque comme l'a dit le président, on est là pour faire un partenariat gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve. J'aimerais dire merci au président et à tous les entourages de Kavili pour être ici avec nous. Je suis Daniel Portiquien, je suis en charge de la production de tous les Game Kids officiellement et aussi de l'entourage de Kavili. Cette année, nous avons travaillé sur un design específice pour Kavili avec tous les chaussures supplémentaires, comme nous avons fait pour pour les monaco-infantiennes d'Ingercy. Par exemple, notre top range, nous donnons le combat de l'Ingercy qui est notre produit le meilleur produit et notre produit de l'Icon. Et en termes de graphique, nous travaillons sur le script de Berber pour reconnaître la identité d'Ingercy. Si je peux le traduire par l'Ingercy ? Ok. Hier, on a eu une petite vidéo avec le club. On ne voulait pas tout révéler, mais quand on parle, j'espère que vous avez eu quand même des informations. Non, sur le projet de l'Ingercy, pour rappeler, notre métier premier, c'est de faire des maillots, développer des gammes, équiper des professionnels. C'est avant tout. Bien sûr, quand on se crée un partenariat avec un club, on essaye d'aller un peu plus loin, pas simplement fournir des maillots et les vendre. Donc tout ça, ça va être en discussion avec aussi le projet du club, là où il va aller. Donc au Red Star, on n'a pas de projet particulier sur le centre de formation. On les accompagne à travers des collections qui vendent très bien. C'est d'ailleurs un de nos souhaits aussi à Capa de pouvoir vendre tous ces maillots à travers le monde, notamment en France. On sait qu'il y a une grande communauté qui a ville en France et la GSK a été appréciée. Donc on espère qu'avec tout ça et les revenus que l'on va pouvoir redonner au club sur cette partie de vente, on puisse participer à notre hauteur aux différents projets du club. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Donc après, on est une marque agile et flexible. Comme vous voyez, on est là, on répondra à toute sollicitation. Et si on peut faire de ce partenariat du gagnant-gagnant et en dehors des maillots, on regardera au plus près. Sur la deuxième question qui était la place de Capa dans le Maghreb, vous l'avez cité, on est partenaire de l'équipe nationale tunisienne, de l'Espérance de Tunis. On a un amour pour le Maghreb parce que c'est une terre de football et pour l'Afrique en général. On est aussi partenaire avec Ayser Chief en Afrique du Sud. Donc c'est un club aussi illustre avec plus de millions de fans à travers le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on est à la GSK. Comme je le disais un peu, on ne souhaite pas forcément avoir une trentaine de clubs professionnels ici, mais en tout cas les plus iconiques. et on est ravis d'être ici. Donc on a des partenaires locaux. C'est important aujourd'hui d'avoir des partenaires locaux. On en a en Tunisie, on en a aussi en Algérie à travers le Canary avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. C'est important pour la fluidité des communications d'avoir un œil ici. Donc c'est notre volonté. On a Ismail qui est notre représentant commercial basé en France et qui vient souvent au Maghreb pour développer la marque. C'est l'ambition qu'on a. En tout cas, qui n'a pas à toute sa place ici. C'est une marque de premier plan et on souhaite qu'elle se développe ici. et grâce au foot, grâce au partenariat qu'on peut faire aussi dans les clubs et aux équipes nationales. Les clubs du monde entier de Manchester United à la JS1. Alors comment contrer la contrefaçon ? Ce n'est pas simple. Ça passe, un, par l'attitude des fans. Quand ils achètent un maillot, s'ils achètent le maillot officiel, c'est des revenus pour le club, c'est de l'argent réinvesti dans le centre de formation. Donc il y a déjà cette première attitude à avoir pour les supporters. Après, on n'est pas dupe, il y a le prix. Donc nous, cette année, on va proposer un maillot haut de gamme pour les joueurs, mais il y aura aussi un maillot plus abordable qu'on appelle réplica pour aussi avoir un prix cohérent par rapport au marché. Et ensuite, l'autre solution qu'on a, c'est, alors déjà, nos maillots sont un peu spécifiques, ils sont moulants. Vous allez le voir, il n'y a pas de petits détails qui ne sont pas facilement copiables. Donc normalement, un œil à viser doit pouvoir repérer la contrefaçon et l'original. Mais aussi, on va essayer de sortir plusieurs maillots au cours de la saison pour aussi dynamiser et pas simplement avoir qu'un maillot pour permettre aussi au club de générer plus de bénéfices et de merchandising. Donc après, c'est le travail de tous. Nous, on va protéger notre logo Kappa, évidemment. Le club va protéger son logo. Notre partenaire local va aussi faire son boulot, mais on sait que c'est, et ça touche tout le football en général, mais c'est quelque chose sur lequel on va veiller parce que quand une fois, à l'attitude, quand on achète normalement la GSK, ce sont des revenus qui rentrent pour le club et je pense que c'est important dans tous les projets que le club et que le président a soulignés tout à l'heure. Donc c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Ce partenariat, premièrement, il s'inscrit par rapport aux objectifs fixés par ATM Mobilis lors de l'acquisition de la GSK. Donc tout d'abord, nous devons aussi rentabiliser ce partenariat et avoir diversifié les revenus du club. Voilà, je remercie aussi le président Aichaud par rapport déjà au nouveau siège. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un nouveau siège lié d'un club de... d'un club de... 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 Donc on va étudier là où il y a une masse importante de M. Barthard. On ne va pas faire des magasins un peu partout. Tant qu'il faut. Quand on ouvre un magasin, il faut qu'on pense à une rentabilité. Donc on doit ouvrir des magasins là où il y a la rentabilité. On est sûr qu'il y aura un retour. Écoutez, comme... Il y a d'autres projets en France. Comme... Bien sûr qu'il y a d'autres projets. Et les projets qu'on a parlé déjà avant que l'avenue de CAPA. Donc il y a quand même deux projets importants au niveau de la Gisca. Mais avec le temps. Avec le temps, on est en train de s'organiser, on est en train de faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est... Tout ça. Donc une fois qu'on a tous les papiers bien ficelés, c'est automatiquement qu'on commence le projet. Et pour rassurer encore nos supporters qu'il y a un travail qui se fait pour que ce club il va rôler les vasons comme des années d'or, des années... Comment on dirait-je ? D'un budget. Il faut nous faire confiance et nous laisser travailler en acceptant toutes les critiques, toutes les remarques, mais il faut qu'ils soient positifs. Merci. On va revendre ces produits-là avec notre partenaire local et bien sûr on le mettra sur notre site aussi, kappa.fr puisqu'on espère aussi pouvoir fournir tous les fans de clubs partout où ils soient. Donc ensemble on va essayer de développer tout ça. En tout cas c'est ce qu'on y travaille et c'est l'ambition qu'on en a et ça sera sur notre site dans les prochaines semaines si j'en prends mon équipe. Aujourd'hui c'était une prouesse d'avoir les maillots. On est un peu en retard par rapport à la début de championnat. C'est la première année mais on va s'améliorer dans le temps et notre ambition c'est d'avoir au lancement du maillot prochain directement la mise en vente pour tout le monde parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans et quand on va rêver le maillot tout le monde va nous dire où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut l'acheter je le veux, je le veux et c'est à nous d'y répondre. Donc dans les prochaines semaines mon équipe annique ça serait sur nos sites et bien sûr on communiquera tous nos chiffres de vente et on renversera une partie de nos bénéfices au club pour soutenir aussi les projets que le club peut avoir. Merci pour vos questions donc moi je suis le responsable commercial pour le développement au Maghreb pour la première partie de votre question évidemment nous on est l'équipe mentir sportif en première donc on est là pour fournir les meilleurs produits de top qualité comme on l'a dit pour nos meilleurs clubs européens et mondiaux à la GSK avec toute une gamme de training de produits en coton en polyester pour les fans de tout type et pas seulement des maillots ce qui est évidemment la pièce iconique et ce que tout le monde va venir chercher mais aussi des collections vraiment complètes comme on peut le faire pour nos top clubs après sur la donc on espère évidemment développer le licensing et les ventes pour aider financièrement aussi le club après le deuxième volet c'est la partie vente européenne et mondiale sur nos sites et là il y a une partie effectivement royalties qui sera reversée directement au club pour aider le club à se développer dans ses projets annexes et sportifs également à aller acheter des nouveaux joueurs et se développer sportivement et avec le staff technique nouvellement arrivé et je vous félicite pour votre nouvel engagement ici on espère que tous ces phénomènes et financiers et sportifs aideront l'équipe à se développer et à aller conquérir des titres avec ces beaux maillots alors sur l'usma d'Alger en fait alors on va être très clair c'était par affinité en fait on a Antariaya qui jouait Arléans à l'époque par un collègue à moi français qui nous a proposé en venant à un directeur sportif du club de l'équiper donc on a pris le club en direct on n'est pas passé par un distributeur en Algérie qui est le canardier sportif on est passé nous directement on leur a fourni des produits effectivement qu'à part on leur a fait des beaux maillots avec la casse-bas d'Alger enfin voilà on a fait un travail aussi mais on s'est moins engagé et le changement aussi structurel au sein du club a fait qu'on n'a pas pu développer le partenariat comme on l'aurait voulu c'est de leur faute c'est de la nôtre il n'y a pas de tort c'est comme ça c'est la vie sportive également aussi et du business et du sportif kiffé mais qu'on était très fiers et très contents pour une reprise on va dire d'un club en Algérie de commencer avec l'USMA et on est aussi très très fiers d'arriver ici aujourd'hui c'est un projet totalement différent on ne va pas se mentir on change de braquet on a envie d'accélérer le développement avec ce beau club on est venu toute l'équipe à 5 pour montrer notre engagement et notre volonté de développement sur du moyen terme et du long terme avec le club à la fois au niveau produit mais aussi au niveau commerce c'est évidemment le développement global sportivement et de l'image aussi du club en Europe et dans le monde on a envie d'accélérer et dans le monde on a envie d'accélérer et dans le monde on a envie d'accélérer on a envie d'accélérer et dans le monde on a envie d'accélérer on a envie d'accélérer